Ici c'est Brest, ici c'est Brest, ici c'est Brest, ici c'est Brest, qui est de Brest ? Elle aime bien Grongy Le doublé de Jérémy Ledoiron ! Donnez-lui le ballon d'or ! Pas de but pour Onora ! La barre en 30 ! Mais ils s'en fous ces Bretons ! Ils s'en fous ces Brestois ! Ils sont des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place C'est bon d'aimer le stade Brestois ! Brestois, Brestois, rentrons directement dans le cœur du sujet, le stade Brestois 29 peut être officiellement européen la semaine prochaine Plusieurs conditions à cela, des résultats favorables du côté de Marseille, du côté de Rennes, du côté de Reims Et évidemment, un résultat favorable à Lyon ce week-end, le stade Brestois se déplace sur la pelouse de l'Olympique lyonnais 20h45 en prime time ce dimanche face à deux des équipes les plus en forme de ces dix dernières journées de Ligue 1 Un choc au sommet pour lequel j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jordan, Jordan de Gone Back Jordan, merci d'être présent, comment ça va ? Bah écoute, ça va comme un Lyonnais, donc plutôt heureux de cette deuxième partie de saison Plutôt heureux, ça va comme un Lyonnais et pas un Lyonnais qui supporte uniquement l'Olympique lyonnais Parce que Gone Back qui reste un peu le média référent sur l'Olympique lyonnais Vous avez aussi divers projets dans la région lyonnaise Tu parlais d'un projet Génération Gerland, donc tu peux peut-être nous parler rapidement ? Ouais, tout simplement, on aime le football dans sa globalité, on est Lyonnais, on se revendique Lyonnais, on aime notre ville, on aime notre club Mais le football lyonnais ne s'arrête pas à l'Olympique lyonnais, mais il y a énormément de clubs amateurs dans la région lyonnaise qui est un vivier de football Et on a suivi du coup toute la saison, l'équipe de Gerland dont on est sponsor avec les U17, on a vécu de très belles choses, ils sont en train de jouer la montée en régionale Donc ouais, une très très belle équipe, très attachante, qu'on a suivi toute l'année et qui devrait du coup sortir, notre film devrait sortir aux alentours de juin-juillet Pour le retrouver, pour retrouver toutes d'autres activités en fait, c'est un peu partout, que ce soit sur Twitter, sur Youtube, sur Instagram, voilà, n'hésitez pas à aller voir, on vous mettra de toute façon les liens en description comme d'habitude Et maintenant, si tu le veux bien Jordan, on va passer au cœur de notre échange, c'est le match entre Lyon et le Stade Brestois ce dimanche en primetime, 20h45 Je suis obligé de commencer par là, le match allait, Brest l'avait emporté 1-0, c'était le premier match de Fabio Grosso, qui depuis a été licencié Qu'est-ce que toi, tu avais retenu de ce match-là ? Notre cœur et notre cerveau lyonnais essaient d'effacer tout ce qui s'est passé en début de saison, ça a tellement été difficile Alors on avait une équipe qui était extrêmement fragile, avec beaucoup d'incompréhension, très peu de cohérence En plus de ça, c'était un match sans l'ajustement du mercato qui a eu lieu et qui était extrêmement important pour rebâtir le projet Fabio Grosso, qui n'était pas spécialement le coach Edouane pour venir coacher l'Olympique lyonnais Donc ce que j'en retiendrai, de toute façon, c'est tout simplement une équipe brestoise qui méritait la victoire Une équipe lyonnaise qui était dans une médiocrité Et si je me souviens bien, ça finit à 0, mais ça peut finir à bien plus Et j'avais même trouvé le score très gentil de notre côté Justement, à l'issue de ce match, Brest prenait la tête du championnat Et surtout du côté de Lyon, on tirait l'alarme en disant, le maintien, ça risque d'être votre quotidien Et finalement, on arrive six mois plus tard et on se retrouve avec un Olympique lyonnais qui va beaucoup mieux Et qui nous parle même de Coupe d'Europe Est-ce que toi, tu y crois, la Coupe d'Europe ? Alors, je vais rester un peu plus mesuré, mais est-ce que j'y crois ? Oui, j'y crois pour deux raisons Déjà, tout simplement parce qu'on est en finale de Coupe de France Et qu'on sait que le Paris Saint-Germain a aussi des lacunes Malgré la puissante équipe qu'ils peuvent être sur le papier Donc c'est faisable par ce chemin-là Et c'est également faisable par la voie du championnat Parce qu'on n'est plus qu'à un point de Marseille et de Reims, si je ne dis pas de bêtises Et du coup, on est seulement à trois points de l'Europe Voir la septième place Qui pourrait, si on est septième à la fin du championnat, être qualificative en Coupe d'Europe Étant donné que si le Paris Saint-Germain venait à gagner, remporter cette Coupe de France La septième place serait activée automatiquement comme place européenne Donc voilà, moi je crois que l'Olympique Lyonnais a les compétences et les qualités Pour pouvoir aller chercher au moins par le championnat une petite Coupe d'Europe Et justement, si l'Olympique Lyonnais devait aller chercher par le championnat Est-ce que tu considères qu'une victoire face à Brest ce dimanche à domicile C'est impératif ? Ou peut-être qu'un match nul, ça peut être une opération correcte pour Lyon Surtout quand on voit que vous avez un gros calendrier à venir ? Un point, c'est un point Surtout quand on joue des équipes de très haut de tableau Brest en fait partie au même statut que le PSG ou Monaco Ou encore Lille que l'on va jouer là sur les prochaines semaines Donc un point, c'est un point Après, je ne vais pas te mentir Il faut qu'on prenne les trois points Tout simplement parce que déjà le stade sera quasiment plein Ce qui est très rare, surtout contre une affiche comme Brest J'ai énormément de respect par rapport à la saison que vous faites Donc oui, vous êtes très très haut de tableau Mais je sens surtout une équipe qui est consciente de ce qu'ils ont à faire Et un engouement des supporters autour qui est très positif Et je pense que le douzième homme pourra aussi faire beaucoup Mais un point serait correct, trois seraient une très bonne opération Lyon va affronter beaucoup d'équipes du haut de tableau dans les prochaines semaines Dont Brest Sauf erreur de ma part, la dernière fois que vous avez affronté une équipe du top 5, top 6 C'était Lens à domicile, défaite 3-0 Est-ce que c'était un match raté ou finalement est-ce que tu considères que Lyon est quand même encore aujourd'hui un peu en dessous de ce top 5 ? C'était un match que j'ai trouvé assez équilibré Je pense que Lyon ne méritait pas spécialement de remporter le match Je ne pense pas non plus qu'on méritait de le perdre Ils ont été plus tranchants les lanceurs En plus ils avaient une très belle équipe Et un gardien qui était extraordinaire sur ce match-là C'est le football Après je ne suis pas spécialement inquiet Par rapport en tout cas à Brest Je pense que c'est un concurrent très sérieux Il faudra absolument les respecter Être très très solide défensivement Ne pas s'amuser à se mettre dans des galères tout seul Je pense qu'il va falloir être tranchant Être létal devant le but Ne pas croquer devant le but Comme on a trop tendance à faire Trop tricoter Par contre je regarde énormément la Ligue 1 J'ai regardé aussi le match de Brest contre Metz J'ai vu des lacunes J'ai vu beaucoup de lacunes Sur certaines phases Je me souviens du match allé en fait Lyon au-delà du niveau individuel On sentait qu'il n'y avait pas d'idée Pas de principe Les Lyonnais ne savaient pas ce qu'ils voulaient Ce qu'ils savaient faire Bien sûr Aujourd'hui avec Pierre Sage On a l'impression que c'est plus clair Finalement c'est quoi le plan de jeu de Lyon maintenant ? C'est très simple De toute façon quand Pierre est arrivé Il a remis les bases du football Des choses simples Un état d'esprit Une concurrence saine Des joueurs à leur poste En fonction de leur qualité Quelque chose qui devrait être une banalité Dans le football Mais ce n'est pas souvent le cas Là où j'admire beaucoup Pierre Et il le sait C'est tout simplement Sa sérénité Et c'est un réel manager Et ça on avait besoin de ça Dans cette équipe Donc on y l'a cherché Il a regardé ce qui fonctionnait Ce qui fonctionnait un petit peu moins Il s'est rendu compte que De toute façon dans le jeu Son dispositif Il pouvait maintenant Se faire plaisir sur les ailes Depuis qu'il y a eu un recrutement adéquat Et on a surtout une profondeur de banc Ça c'est quelque chose Parce qu'on parle de Pierre Sage Qui a été excellent Mais il faudra aussi souligner L'excellent Mercato Qui a redynamisé une équipe À l'agonie Avec un maître à jouer Du nom d'Emma Diamatic Qui est juste extraordinaire au milieu de terrain On a l'impression que sur le papier Lyon c'est une équipe très solide Les résultats le confirment Vous êtes la première équipe Et la meilleure équipe Sur les dix dernières rencontres C'est quoi aujourd'hui On va dire les gros points forts Que ce soit des boueurs Ou des secteurs forts à Lyon Qu'est-ce qui marche ? Alors déjà la défense Fonctionne très bien Ça c'est un point qui est indéniable Le milieu de terrain Pour moi est un point fort Quand le milieu de terrain Est composé de ces joueurs Titulaires Donc ça correspond à Maxence Cacré Matic Et Mangala Voilà ça c'est le milieu de terrain Idéal pour l'Olympique Lyonnais Quand Tolisso remplace Mangala On sent que c'est un petit peu plus compliqué Ou du moins c'est différent Les repères ne sont pas les mêmes Et les profils sont moins bons Je trouve que la complémentarité de Tolisso Avec Maxence Cacré Est moins bonne que celle de Cacré Avec Mangala Mais si notre milieu de terrain Est composé des trois Que je t'ai cité Le milieu de terrain Est le point fort de l'Olympique Lyonnais Et on a la chance d'avoir aussi Un joueur que beaucoup de personnes Qui ne suivent pas l'Olympique Lyonnais Ne parlent pas Mais c'est Hans Le Maitland Nice Qui est le couteau suisse Le gars qui sait tout faire Le mec qu'on l'a fait jouer Dans la def centrale On le fait jouer à droite On peut le faire jouer en aélier Je pense même qu'on pourrait le mettre en oeuf Ça fonctionnerait Quand Fabio Grosso l'avait sous ses mains C'était pas le bon joueur Il a quasiment jamais joué Et je sais pas Je sais pas ce qu'il a fait Pierre Sage Il a trouvé un joueur extraordinaire Donc voilà un petit peu Les points forts de notre Olympique Lyonnais Et bien évidemment Le général Lacazette Toujours présent dans les bons coups Tu me corrigeras si je me trompe Lyon sera quasiment complet Je crois qu'il manquera Kali Thatcher Et c'est tout Ouais c'est ça Et Kali Thatcher C'est même pas une blessure C'est lié à un carton Mais au complet Ça veut dire que Lyon sera aussi Avec ses faiblesses Tout n'est pas parfait à Lyon Qu'est-ce qui marche pas trop Ou sur lequel Ça peut être des joueurs Ou des secteurs Sur lesquels tu sens Que vous devez progresser Malheureusement C'est qu'on n'est pas assez tueur On n'est pas assez tueur Devant la cage On a eu un nombre de matchs Avec beaucoup d'occasions franches Devant la cage Et pas d'attaquants Qui étaient là Pour la mettre au fond Je trouve qu'on tricote un petit peu trop Je pense que des fois On devrait jouer un peu plus simple Offensivement Une passe De passe Une de touche Et puis une frappe Pas s'amuser À aller dribbler dans la surface Remettre en arrière Et repartir On tricote trop On tricote trop Devant la cage Donc ça Ça va être un de nos points négatifs Je ne sais pas si je peux mettre En point négatif Mais Anthony Lopez Capable du pire Comme du meilleur Début de saison Très mitigé Une deuxième partie de saison Beaucoup plus convaincante On sait que c'est un gardien extraordinaire On sait aussi que c'est un gardien sur le départ Donc voilà On peut le mettre dans la case Point d'interrogation Après il y a aussi un point faible Qui est notre point fort C'est l'élément de la Matic Quand Matic est vraiment ceinturé Quand on arrive à effacer Matic C'est très très difficile Pour l'Olympique lyonnais D'être performant au milieu de terrain Donc oui Je pense que la clé pour Brest Ça sera déjà de museler Matic Et dans un second temps De museler la casette Et encore un autre point faible Parce qu'on voit le beau Olympique lyonnais Qui est en train de revenir Et on a beaucoup de défauts encore On est une équipe Qui revient d'une grave maladie Et sur les côtés On a Ben Rama Qui est vraiment un très bon joueur On a Fofana Le petit Fofana Qui est extraordinaire Mais qui a plutôt un profil De super sub Ce joueur qui va rentrer Et qui va apporter beaucoup de fraîcheur En revanche Noama il souffle un petit peu Le chaud et le froid Je ne sais pas ce qu'il fout Avec ses crampons Je ne sais pas s'il met des vissés Ou des moulés Mais il y a au moins 10 glissades par match Et sur des actions Qui sont des actions Offensives très importantes Je ne sais pas Il a un problème ce joueur Et j'ai l'impression Qu'il a un QI un peu plus bas Que la moyenne à Lyon Comment est-ce que Lyon Doit approcher ce match Aborder ce match Pour battre Brest ? Je pense qu'on sait On sait à quel point ce match Ne va pas laisser des joueurs S'infiltrer dans la défense Parce qu'on va avoir une défense Qui sera sûrement lente Étant donné que Quel état de serre ne sera pas là On aura probablement L'Ovren Ce n'est pas quelque chose Qui me ravit à souhait Je te l'avoue Par contre il y a d'autres solutions On pourrait très bien se dire De mettre Mata dans l'axe Avec O'Brien Et laisser Maitland Niles A droite Avec Terri Gliafico A gauche Ce qui te permettrait D'avoir quand même Un milieu Une charnière centrale Quand même Un peu plus complémentaire Mais est-ce que Pierre Sage Voudra aller là-dessus ? Je n'en ai aucune idée Mais ouais Défensivement Il faudra quand même Être solide Parce qu'on connait Les qualités de vos joueurs Est-ce qu'il y a un joueur A Brest en particulier Qui te fait peur ? C'est surtout votre collectif En fait Moi c'est J'ai trouvé ça Dingue D'avoir D'avoir une équipe On a l'impression Que c'est une équipe Qui a joué Qui a joué 10 ans ensemble Je ne sais pas Tu me diras Si je me trompe Mais votre Votre cohésion Est Vraiment sublime On le voit dans la saison Statistiquement On n'a pas un joueur Qui met 20 buts On n'a pas un joueur Qui a 20 passes d'ici Ça vient de partout Et c'est effectivement La grande force Brest-Oise On a quand même Des individualités Qui commencent à monter En puissance Là en ce moment On pense à Martin Cetriano Devant Franchement Quand je t'entends dire Que ça peut être L'Ovren en face Je t'avoue que de mon côté Je serais assez C'est assez fait Mais on est quand même Conscient que Lyon C'est une équipe Qui va bien Qui va de mieux en mieux C'est une équipe Qui aussi peut aimer Ce genre de gros match On l'a vu face à Marseille Donc on est un peu Dans l'expectative Ici je pense qu'un match nul Ça irait à Brest Et justement Puisque je parle de résultats On va finir sur un classique Ici C'est un double pronostic Le premier C'est évidemment Ton pronostic Pour ce match Et le deuxième C'est ton pronostic Pour la fin de saison Où est-ce que tu vas finir Lyon Mais aussi Brest Puisque maintenant On peut lire Brest joue la coupe d'Europe Ah oui Vous jouez la coupe d'Europe Et franchement Je vous souhaite De jouer la C1 Parce que Par rapport au contenu De votre saison Ça serait formidable Après on connait Les fins de saison Ça peut être Tout ou rien Moi je pense Que vous allez finir Deuxième Ça c'est Mon premier prono Et concernant Le match Je vais essayer De mettre de côté Aussi mon côté supporter Mais je pense Qu'on va gagner Le match De très peu Je vois bien Un match quand même Avec du but Un 3-2 Ou au minimum Un 2-1 Et du côté lyonnais Je pense que Le douzième homme Va vraiment 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 avoir Beaucoup d'impact Sur ce match Ton pronostic Pour le classement final De Lyon Je pense Je pense qu'on va aller Je pense qu'on va aller Chercher une 7ème place Et que la fin de saison Risque d'être Historique Du côté de Lyon Et chez nous En tout cas Entre lyonnais Etc On en a bien parlé Mais je pense qu'on est On est vraiment A l'aube Déjà d'un nouveau cycle A l'Olympique lyonnais Quelque chose De très intéressant À venir Mais surtout Une des plus grandes saisons Que l'Olympique lyonnais Aura écrit Dans le livre De l'OL Depuis Depuis très très longtemps Plus de 10-15 ans Si on met de côté Le Final 8 Et la saison De Rudy Garcia Honnêtement C'était longtemps Qu'on n'avait pas eu Autant d'émotions A l'Olympique lyonnais Autant d'émotions Il y en aura donc Ce dimanche en prime time 20h45 Olympique lyonnais C'est à Brestois Jordan On te remercie On te souhaite Une bonne fin de saison Evidemment On rappelle que Tous les travaux de Gunback Sont à retrouver Sur vos différents réseaux Il y aura bientôt Des belles vidéos Sur Youtube Donc on vous encourage A aller voir Même si vous ne supportez Pas l'OL Puisque comme tu l'as dit Vous mettez aussi en avant Le football amateur Et ça reste quand même Le cœur De notre passion Le football Merci beaucoup Yann Et puis je vous souhaite Une très belle fin de saison Et surtout L'Europe Pour vous l'année prochaine Sous-titrage ST' 501